Les Marocains ont en tout cas raté leur match d'ouverture contre le Zahir à Casablanca. Une équipe du Zahir surprenante qui a inquiété à plusieurs reprises la défense marocaine en première mi-temps comme ici avec Kabongo. Dans cette première mi-temps on notera deux ou trois bonnes accélérations de Goudherbala, mais à l'arrivée il manque toujours un petit quelque chose. Dans ces conditions, seule la chance pouvait permettre aux Marocains de trouver l'ouverture. La chance comme ici avec cette reprise ratée de Climaud de la tête qui surprend un joueur Zahiroua. Main dans la surface, c'est le plus indiscutable des pénaltis. 42ème minute, Climaud trompe Méricani d'une manière un peu douteuse. Enfin disons que si l'arbitre l'avait pu retirer ce pénalti, nous n'aurions pas vraiment crié au scandale. 1-0 à la mi-temps et le Zahir s'y inquiète toujours Azoui, le gardien marocain, en seconde période. Coup de théâtre un peu plus tard. Kéry, le milieu de terrain marocain, est expulsé par l'arbitre éthiopien M. Tesfeil. Le Maroc se retrouve à 10 pour la dernière demi-heure. Une occasion pour El Adawi, bien lancée par Climaud à la 74ème minute. Mais Méricani arrête tout et ce qui devait arriver arriva à 2 minutes de la fin. Une belle déviation et une non moins belle reprise de Lutoni à dos. Un partout, cela ne sera peut-être pas aussi facile que prévu pour le Maroc.